bien le bonjour j'espère que tu vas bien je suis en france comme beaucoup parmi vous j'espère que tu arrives à garder le sourire avec cette météo de mois de juillet où les nuages aiment beaucoup m'amener de la pluie c'est rare qu'il y ait un jour sans pluie c'est pas grave là j'en profite tout simplement et ben pour continuer la chaîne continuer les vidéos du journal tout simplement de ma vie c'est simplement ma vie ça n'a rien d'extraordinaire ça n'a rien de je sais pas je raconte ma vie ceux qui ont envie de la voir de l'entendre et ben tu restes si tu n'as pas envie que tu t'attends des choses extraordinaires des choses palpitantes ben écoute je t'invite à passer ton chemin sinon tu vas t'ennuyer et tu vas t'ennuyer encore plus si tu te poses et que tu regardes madame cassie se reposer sur un canapé et oui elle explore tous les endroits et surtout en profite de long en large et à l'envers c'est très ennuyeux si tu la regardes trop longtemps mais elle peut aussi tout simplement faire craquer pour toi qui me suis depuis au moins le portugal donc cassie et moi nous sommes remontés doucement et bien tranquille avec touran touran qui a été très très bien qui a tracté fièrement ben tu la vois la roulotte parce que touran était hyper hyper chargé j'ai été très nombreux à me dire mais elle est chargée elle est chargée oui alors je te rassure ça y est touran a été déchargée d'ailleurs je sais pas ah oui on la voit on la voit derrière voilà tu la devines derrière ça y est elle a été déchargée je l'ai bien nettoyé à l'intérieur elle est toute belle et ça se passe bien pour elle et ensuite tu as vu que oui donc tu m'as vu les débuts au portugal à remonter portugal espagne avec roulotte donc là c'était vraiment très 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 on va dire novice puisque comme tu le sais je n'avais rien j'avais pas d'électricité j'avais pas de j'avais une toute petite glacière mais enfin bon assez assez limité et je t'avais je t'ai promis de toute façon de tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe avec roulotte comment comment je le vis comment je fais évoluer roulotte suivant mes possibilités bien sûr donc lorsque je suis arrivé en france je suis arrivé en dordogne et je me suis posé quelques semaines dans un camping un camping à tiviers exactement pour ceux qui connaissent et j'étais j'étais vraiment très bien là j'ai reçu la batterie la batterie vevor alors oui effectivement maintenant je me suis laissé tenter par un partenariat avec vevor parce qu'après tout je vois pas pourquoi je ne profiterai pas aussi des produits qui sont de qualité des produits dont j'ai besoin alors je sais que certaines personnes crient au scandale parce que moi youtubeuse j'ose accepter et mettre en avant un produit deux produits ben écoute je vois pas pourquoi je refuserai surtout essaie de me répondre pourquoi je refuserai des produits dont j'ai besoin et en plus qui sont bien je vois pas pourquoi et pourquoi je n'en parlerai pas ça c'est la grande question enfin chacun donc je t'ai montré la batterie et avec le temps je l'utilise vraiment beaucoup et j'adore ça la dernière fois je t'ai présenté la batterie vevor là bon celle ci c'est une petite il ya plus puissant mais celle ci ça me suffit c'est une 300 watts c'est parfait et là quand même ça fait un petit moment que j'utilise je voulais absolument te montrer donc là elle est branchée à quoi et ben à ma tablette tout simplement tu le sais j'aime passer du temps ça fait partie de ma vie maintenant de passer du temps beaucoup de temps à dessiner à peindre et l'inconvénient de la tablette c'est qu'elle se décharge alors ça se décharge pas trop vite quand je laisse comme ça en photo mais ce que j'adore c'est me mettre de la musique là bien sûr j'en mets pas parce que sinon youtube va me taper sur les doigts et mettre de la musique c'est comme les vidéos ça consomme beaucoup beaucoup d'énergie et donc je ne faisais plus et du coup je me suis dit merde maintenant j'ai la batterie est ce que la batterie elle pourrait assurer et ben oui la batterie elle assure donc je peux m'installer dessiner des heures en écoutant de la musique et batterie elle assure alors elle elle est tellement devenu mon rythme de vie que comme je suis à la campagne encore une fois je veux pas y aller à vélo faire des courses je prends touran et elle elle a son le branchement 12 volts je te le montre pas parce qu'il est carrément tout le temps tout le temps dans la voiture dans le coffre de la voiture et dès que je pars je prends la batterie je la branche voilà alors il y en a certains qui m'ont dit oui mais ça consomme du gasoil mais bien évidemment ça doit consommer bah c'est comme quand tu mets ta clim ta climatisation bah oui ça consomme un peu temps c'est normal il n'y a pas il n'y a pas de soucis quoi attend tiens mais n'empêche que ce confort là moi voilà ça fait un des petits luxe de ma vie maintenant parce que je te montre régulièrement mais je sais pas si je t'ai montré est ce que je t'ai montré celui là donc ça c'est l'aquarelle j'ai fait cette petite nana toujours dessin aquarelle et la petite dernière voilà et là je vais attaquer une autre tranquille bien installé avec un paysage je crois que je ne m'enlasserai pas de ce paysage tu vois voilà je m'assois là devant qu'est ce que tu veux que je veuille de plus alors pendant que moi je dessine que je peins madame cassie oui pardon excuse moi de t'avoir réveillé surveille ou presque presque assidûment voilà presque alors on va dire que nous sommes sous le tilleul c'est ça qui te donne une grosse envie de te reposer mais oui je vais leur montrer ce que tu as découvert dans ta vie 1 pardon on va pas déranger plus longtemps là maintenant j'ai quitté le camping je suis chez des particuliers donc là je ne te donne pas les coordonnées parce que ils ne veulent pas de publicité je ne sais pas combien de temps je vais rester je ne sais pas si je sais pas je ne sais pas du tout maintenant tu dois commencer à avoir l'habitude je ne sais plus de je ne sais plus de progèle en termes c'est fini c'est terminé je ne suis ni sédentaire ni nomade je suis dans l'éphémère aujourd'hui je suis là demain dans une semaine dans six mois je n'en sais rien je prends la vie pour toi qui me connais bien j'arrête pas de le dire et et ça te le confirme à chaque fois je prends la vie au jour le jour c'est mon aventure mon style d'aventure ça ne conviendrait pas à tout le monde ça tant mieux parce qu'heureusement qu'on vit pas tous pareil et moi ça me convient ceux comme ça et et je suis contente que plein de gens fassent autrement et je ne te demande pas de comprendre pourquoi du comment je fais ci je fais ça il n'y a pas besoin de comprendre je te dis les choses il n'y a pas besoin de savoir pourquoi pourquoi je choisis d'être en d'ordonne pourquoi pourquoi n'oublie jamais que on peut pas mettre à nu complètement sa vie et tout raconter et et c'est normal que des fois tu te dis mais pourquoi elle fait ci pourquoi elle fait ça mais déjà à la base est ce que tu comprends pourquoi j'ai démarré de vivre dans de l'éphémère c'est déjà ça alors donc après quand on choisit de vivre dans de l'éphémère ça veut dire c'est sûr que les les envies les les projets doivent changer j'ai besoin de temps en temps de changer de projet et dès que j'ai un obstacle ben oui ça me fait un petit coup mais c'est normal je suis humaine mais j'avance quoi j'avance très très vite il faut que j'avance parce que pour toi qui pour toi qui me connais oui oui il ya des jours où où j'ai pas le moral où je suis pas bien où je porte mais mes valises on va dire de ma vie et j'ai pas envie de de stagner j'ai pas envie de tomber dans une déprime ou pire dans une dépression j'ai pas envie donc j'attends que ça passe c'est et je reprends le sourire et et puis voilà quoi la vie elle est là je m'amuse je m'amuse je m'amuse je me fais plaisir et puis c'est tout bon je vais te faire voir un petit peu les petites choses de roulotte mais concrètement il n'y a pas grand chose qui a changé encore j'ai un projet je vais te le montrer mais concrètement là aujourd'hui ça n'a pas ça n'a pas vraiment changé et puis avec la pluie ça ralentit pas mal la pluie ça ralentit j'ai un souci en plus avec touran c'est que son capot le capot de touran j'ai alors je c'était déjà on l'avait déjà vu et là vraiment c'est pénible j'ai de plus en plus de mal à ouvrir le capot là d'ailleurs j'arrive même plus à l'ouvrir même les personnes qui sont là n'ont pas réussi à l'ouvrir et je n'arrive pas à fermer à le fermer vraiment correctement donc du coup pourquoi je te parle de la pluie c'est que non mais c'est l'électronique quand je te dis j'en ai marre de l'électronique comme je peux pas vermer le capot correctement de touran les essuie-glaces ne se bloquent pas correctement et du coup je ne peux pas utiliser les essuie-glaces donc je ne peux pas rouler sous la pluie donc pour aller faire réparer mon capot il faut que je sois sûr qu'il y ait du soleil et puis j'irai bien le matin puis après l'après-midi faire autre chose et là ces temps-ci le matin il pleut il pleut il pleut bon est-ce que c'est grave non mais bon tout ça pour te dire c'est j'ai besoin aussi de tourane pour aller dans un le roi merlin ou bricot des voies ici c'est j'allais dire max maintenant un bricot dépôt il faut que je m'adapte quand même au nom des magasins français roi merlin c'est bien il y en a partout mais en France il y a un bricot dépôt que j'aimais beaucoup donc je pense que je vais en trouver un et pour mon projet bon mon projet pour roulotte je vais te faire voir ça mais est ce que je suis pressé non et puis c'est surtout que j'ai l'impression d'être en vacances j'ai vraiment l'impression d'être en vacances comme tu as vu je je dessine je peins beaucoup mais vraiment beaucoup dès qu'il fait beau l'après midi je t'ai montré toi c'est c'est pas du flanc quoi c'est c'est vraiment je m'installe je me pose et pour moi c'est c'est waouh waouh tout simplement bon allez je t'embarque dans roulotte et je te raconte je te raconte un petit peu pas la peine d'acheter un lit sophistiqué cher joli conçu par des gens très intelligents il te suffit d'un petit carton et voilà madame cassie est très très contente et vraiment ce carton je ne le jette pas je te montre où je suis des thuyas à gauche des thuyas au fond et là devant un immense tilleul vraiment waouh j'irai pas jusqu'en haut tellement il est immense et oui 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 j'ai réussi un parquet roulotte dans ce petit coin alors avec la pluie c'est vrai que ça assombrit mais quand il ya le soleil le soleil du mois de juillet je suis très 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 heureuse d'être là alors comme tu vois c'est mon bazar je laisse en rampe en rampe d'accès finalement parce que monter la rampe montée descendre la rampe c'est super sympa je pourrais mettre en rang en porte tu le sais maintenant mais j'aime bien en rampe alors voyons voir alors petit souci j'ai eu petit souci électrique donc là le câble qu'on avait mis au tout début n'a pas tenu donc heureusement j'avais ce rouleau électrique que voilà j'ai remplacé le câble par ce rouleau électrique faut toujours avoir de quoi remplacer bon c'est sûr que mon petit smiley la bonbonne de gaz elle a un petit peu caché mais c'est pas grave elle sourit quand même au sinon à la base ben tu vois y'a pas non il n'y a pas grand chose qui a changé niveau meuble ça me suffit ça va très bien alors j'ai peut-être mis oui j'ai mis ça pour les petites affaires toilettes la dernière arrivée bas c'est elle alors je dis elle glaciaire mais c'est pas une glaciaire c'est vraiment un frigo c'est un frigo congélateur et vraiment 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 je l'adore alors je l'ai mise dans cette position parce que comme tu le vois attend si tu veux je vais te faire voir tout de suite à quel point c'est simple voilà poignée avec les roulettes donc quand je pars avec elle j'ai l'impression de partir à l'aéroport donc je dis toujours elle pardon frigo alors là je l'ai mis en frigo comme tu entends et oui c'est silencieux alors ça par contre j'adore il fait du bruit ben comme les frigos classiques quand il se recharge tout simplement et et alors là j'ai mis à moins 10 attend parce que là c'est à l'envers voilà là j'ai mis à moins 10 donc ce qui est quand même déjà pas mal mais on peut le mettre jusqu'à moins 20 donc j'ai déjà prévu que lorsque j'irai faire des courses parce que encore une fois on est en pleine campagne lorsque j'irai faire des courses pour acheter des choses pour un voilà pour les gens qui sont là pour les amis tout ça si je veux acheter des glaces et tout comme j'ai quand même pas mal de route j'ai quand même trois quarts d'heure à peu près pour aller dans dans une ville à périgueux exactement ben je le mettrai très très froid je pourrais le mettre jusqu'à moins 20 et hop un branché attend je te montre où est ce que j'ai mis voilà parce que bien sûr il ya le branchement aussi en 12 volts pour la voiture alors je me fais pas d'illusions parce que ça va maintenir moins 20 maintenir moins 20 peut-être pas mais si ça reste à moins 15 moins 16 en congélation pour revenir toi ça va être sympa alors là je vais vider exprès pour toi voilà attend alors j'ai vider exprès pour te montrer un truc mais le truc des basiques ami que j'adore c'est ça au moins quand tu veux vider quand tu veux nettoyer tu enlèves le bouchon tu peux mettre de l'eau bien nettoyer tout vide et par là c'est impeccable pour moi j'adore c'est le genre de petits détails qui qui te fait que c'est beaucoup plus agréable et on réclate et voilà alors je n'avais pas prévu quelque chose d'aussi grand au niveau électrique tu vois je fais passer le câble ici sur le coup je me suis dit ça sera temporaire mais je sens que le temporaire va devenir permanent j'aurais préféré je sais pas je sais pas si j'aurais préféré la mettre là bon là je peux pas parce que ça sont j'ai pas assez de largeur qu'est ce que j'aimerais supprimer la litière de cassie cassie a décidé de faire sa crotte que dans la litière comme si elle n'avait pas assez de jardin enfin bon donc elle a ses petites affaires là sa litière et je lui donne à manger uniquement le matin et soit plus à disposition tout le temps comme comme avant ah ou sinon c'est mon petit bazar de cuisine mes vêtements là j'avais mis ça donc bah là rien de rien de nouveau voilà mon lit c'est à peu près rangé quand même alors la nouveauté ce que j'aimerais faire c'est ici parce que cette ouverture bien sûr je l'aime beaucoup quand il fait bon en fait ouais mince je l'ai rentré dans la maison parce que j'ai un plateau tu sais un plateau pour lit petite table que je que je pose ici et j'aime bien je m'assois pour pour bouquiner pour faire plein de trucs quoi comme ça et c'est sympa mais quand il pleut actuellement je suis obligé de fermer donc là j'ai le projet de fermer sans toucher la porte sans toucher la mission la construction par elle même il n'en est même pas question j'ai un projet j'ai un projet je ne te raconte pas parce que vous qui bricolez beaucoup qui bossait beaucoup je vais pas savoir vous donner les bons mots de mon idée je vous dirai plus tard donc quand même je te demande de l'autre côté la vue que j'ai et ça la vue que j'ai voilà quand la porte est grande ouverte depuis mon intérieur depuis chez moi j'ai une vue extraordinaire d'ailleurs quand j'étais au camping c'était pareil voilà et il ya une chose que j'adore par dessus tout puisque j'arrête pas de parler de la pluie puisqu'il pleut tout le temps c'est je sais pas s'il y en a qui ont compris parce que ceux qui connaissent le remords qui comprennent bien c'est ça attend je vais essayer de le fermer voilà donc je peux voilà quand je laisse fermer comme ça voilà c'est assez bas donc là il faut que je baisse la tête pour pour sortir tu l'auras bien compris mais 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 moi je laisse voilà toujours ouvert ce qui me fait une protection de l'eau donc quand il pleut je laisse ouvert et je n'ai pas d'eau à l'intérieur de roulotte et d'ailleurs les câbles ici je t'assure que j'ai bien vérifié je contrôle bien ici ne prennent pas l'eau non plus il faudrait du vent il faudrait quelque chose pour que je sais vraiment de l'eau voilà et aussi non si je veux battant je vais te montrer voilà si je veux un peu plus d'intimité je mets ma tenture bon là j'ai mis en vitrée pour te montrer voilà que tu te donnes une idée le rayon toujours ouvert donc toujours protégé de la pluie bon s'il pleut c'est un peu la bordure de du de la tenture qui prend l'eau bon honnêtement j'ai jamais fait avec la tenture je laisse tout le temps ouvert ici un tiens frigo s'est mis en route tu dois l'entendre voilà tu l'entends c'est le moteur c'est un compresseur ça ventile mais vachement bien l'autre fois j'avais pas bien fermé et oui je profite d'être en france j'avais pas bien fermé le camembert un bon petit camembert bien vieux et ça va quoi ça ventile tellement j'avais j'avais bien la fraîcheur j'avais pas d'odeur de camembert de partout sur le coup j'ai eu un peu peur mais non 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 c'est bon toi ben ouais là il a chaud un frigo parce que là aujourd'hui il fait chaud donc il a chaud et voilà notre madame cassie en pleine exploration d'un nouveau véhicule et oui ma cassie tu n'avais jamais vu de tracteur et ça l'exploration c'est tout sans bonheur est ce que tu voudrais apprendre à conduire un tracteur cassie ah peut-être t'es un peu trop petite encore t'es un petit peu trop jeune tu peux faire autre chose avec le tracteur non ça te plairait pas autre chose ah ben si voilà le tracteur est adopté validé et oui tu la vois même pas regarde là regarde là elle se cache regarde elle a rien elle a elle a peur de rien madame cassie mais oui ma cassie mais oui comme tu le vois ben au niveau de roulotte il n'y a pas grand chose qui a changé est-ce que j'aimerais améliorer d'autres choses d'autres conforts maintenant ça fait ben ça fait depuis le 25 mai que je vis dedans pendant le voyage les 1500 kilomètres plus le camping plus ici non non je pense que le confort dont j'avais besoin on peut toujours faire mieux bien évidemment on peut toujours faire mieux comme je t'ai dit bon ici je vais m'en occuper quand j'aurai fait réparer un touran d'abord là en plus il fait chaud cet après-midi j'aurais pu y aller c'est super chaud d'un seul coup mais bon cet après-midi j'avais envie de rester avec toi et mais aussi non j'ai le strict nécessaire c'est ce que je voulais je voulais plus du tout du tout d'électronique je voulais au plus simple mon choix est d'être près d'habitation comme camping sanitaire etc pour avoir une vraie douche pour avoir le nécessaire pour la vaisselle c'est sûr que c'est pas c'est pas ma bassine et mon petit bidon qui suffisent à me laver et à faire la vaisselle et tout tu vois non pas vraiment mais ça c'est très bien ça suffit pour se laver les dents pour se laver les mains pour traîner comme ça des fois je mets la bonbonne dehors c'est très rare si au camping je l'ai fait un petit peu mais c'est tout j'ai commencé avec roulotte ici en France au pire moment puisqu'il pleut et je vois que c'est tout à fait viable tout à fait agréable en encore une fois j'insiste en ayant une habitation à côté pas comme quand j'étais en camping car parce que dans le camping car tu t'enfermes et puis c'est terminé quoi t'es dans une caravane tu t'enfermes c'est terminé par contre roulotte donc ma remorque là j'en suis vraiment très contente parce que bon je la manoeuvre pas encore super bien j'arrive à peu près à me débrouiller mais c'est pas facile facile mais une fois qu'elle est posée ben voilà quoi j'ai la voiture avec Tourane je peux faire ce que je veux aller où je veux là je vais à la Périgueux je vais à Périgueux et que c'est d'oeil partout alors que bon avec le camping car c'est lourd c'est autre chose c'est autre chose attention je critique pas parce que j'ai adoré j'ai adoré vivre en camping car mais pourquoi j'en parle c'est pas pour critiquer c'est pour si jamais t'es dans la réflexion voilà pour toi voilà c'est terminé mais en tout cas je suis je suis je suis contente de mon choix je regrette pas la remorque elle passe partout je suis passée dans des endroits très étroits très bas aussi comme elle fait que que 2 mètres 20 de haut donc je peux aller dans les parkings et oui les parkings très bas je peux y aller aussi donc ça c'est c'est super sympa quand même et puis étroit aussi parce que je suis passée par des petits ponts assez étroits et roulotte elle est passée donc je suis je suis vraiment très 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 contente comme je dis le bonheur existe aujourd'hui demain on verra c'est trop loin bon en tout cas si tu veux voir un peu plus d'informations sur la batterie sur le réfrigérateur congélateur tu vas dans la description il y a un code pour ceux qui ne comprennent pas le pourquoi j'accepte de recevoir un cadeau et ben de la part de Vévor et ben c'est pas grave c'est pas grave du tout tu peux râler moi je suis quand même contente de mes cadeaux parce que franchement je les aime beaucoup beaucoup et ils restent pas dans le carton je vous dis quoi je vous dis prenez soin de vous à tous profitez de chaque journée vraiment chaque journée et je vous dis à bientôt ciao ciao